Son Seigneur soit glorifié encore pour ce soir de la place de sa maison. Nous nous souvenons de ses bienfaits, de sa Mère puissante qui est toujours agissante encore, de tout ce qu'il fait encore en ce jour au milieu de nous et avec nous, qui est parmi nous, nous ne pouvons que glorifier de tout notre cœur. Avec des cris de joie, comme vous allez dire aussi, ma bouche t'es célèbre, t'es loura. C'est avec la doigture de tout mon cœur que je chanterai les chants de Sion pour la gloire de notre Dieu. Nous avons mentionné ce soir de ce que nous avons encore ce jour. Et comme je pouvais aussi avoir la joie d'avoir nos soeurs et aussi les jeunes, nous aussi sont passés dans nos lois et les cris du cœur, c'est que le Seigneur, c'est vraiment merveilleux d'avoir des réunions tous les jours. Et si on pouvait les avoir assis tout le temps, elles me disent que même les jours de l'école, c'est quand nous rentrons et on s'en vient à la maison. On voudrait être dans la maison du Seigneur. Et c'est vrai, c'est lorsque l'on aime Dieu, on voudrait le temps d'être dans sa maison. Et comme l'Écriture l'a dit aussi, ils étaient chaque jour à suivre autant. C'est notre vie à nous. Et c'est ce que le Seigneur, notre Dieu, fait à nous. Et c'est aussi ce que nous voyons combien c'est important. Comme notre frère Abdelmire, il disait encore tout à l'heure, c'est l'enveilleur de voir cette grâce que Dieu donne à nos enfants, de pouvoir être touchés, surtout l'empressement de pouvoir se donner. Alors j'écoutais son témoignage pendant que j'étais assis, et j'ai entendu quand les chefs lui disent, bon voilà, il m'a expliqué pendant une minute, il ne comprendrait pas, il dit, attends, je vais aller aux toilettes. Le toilette, c'est pas si je vais, il peut prudier ce matin. Oui, nous avons besoin de voir le secours. Et nous savons que nous avons un secours. Il nous manque jamais autant de détresse. Aujourd'hui encore, c'est un jour de grâce. Et nous savons que ce sont des jours favorables. Pour nous, en tant que fils de Dieu et de la carte de Dieu, nous avons à pouvoir saisir aussi l'occasion que Dieu nous donne au cœur. Et le Seigneur fasse réellement son travail. C'est bien réveillant, parce que nous avons annoncé témoignage de laïka, pendant longtemps, combien il ne se sentait plus tellement. Mais par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, il est de nous et Dieu. Et revenir à la petite ode, dans cette énorme, ce qui est merveilleux, c'est que les lois étaient aussi connectés, parce qu'il n'y a pas d'hier, c'était quand il est activé, c'était le lundi. Et aussi, bardé aussi, comme il était aussi, là aussi en connexion. Le Seigneur, notre Dieu, il est vraiment tout puissant, qu'il agisse encore, et de l'arrêtement aussi, la preuve qu'il est vraiment le Dieu qui nous conduit. Et aussi, lorsque nous croyons et que nous sommes vraiment en communion, ici qu'il agit, et ceux qui sont aussi en communion avec nous reçoivent la même bénédiction, les mêmes actions aussi du Seigneur, là où il se trouve. Donc, chanterons que tout notre cœur nous dise des remerciements pour ce Dieu, pour ce qu'il fait, parce que lorsque nous pouvons voir ce moment pendant lequel nous sommes en train de pouvoir passer, cela ne débouchera pour nous, effectivement, à des moments encore beaucoup plus glorieux, et surtout aussi pour notre assurance dans les choses de Dieu. Et là, on peut dire, il va réellement aussi nous enraciner dans ce qu'il a réellement aussi prévu pour nous, pour que nous soyons véritablement un peuple et des fils qui savent effectivement où est-ce qu'ils en sont avec le Seigneur. Il faut que le tâtonnement termine, en fait. Les hésitations puissent arriver à pouvoir s'arrêter à un certain moment, afin que nous puissions agir comme le fils de Dieu. Lévois-nous, nous allons lire dans le livre en dessous. Psaume, chapitre 30. Oui, c'est merveilleux que nous pouvons nous souvenir de cette parole de Dieu et que nous avons la joie de pouvoir la lire et nous apportent la consommation. Sauf, chapitre 1, dit « Heureux donc l'homme qui ne marche pas selon le conseil de mes chambres, qui ne s'arrête pas sur la voie de prêcheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la voie de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant de l'eau, qui donne donc son fruit en sa saison, et dont le frillage se frutit quoi. » Vous suivez les psaume que nous lisons. Vous devez prêter vraiment attention à ce que nous lisons. Enfin, ce ne sera pas comme une musique que vous avez entendue, mais quand nous lisons, prêtez vraiment attention. Je le lis encore. « Heureux donc l'homme qui ne marche pas selon le conseil de mes chambres, qui ne s'arrête pas sur la voie de prêcheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs, on ne le biche pas, on ne le biche pas, c'est un cas. Il est lui-même, et qui trouve son plaisir dans la voie de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Et lui, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il donne son fruit en sa saison, il donne le feuillage, mais ses fruits qui pointent. Tout ce que lui fait, il réussit. Bonjour. Il n'en est pas ainsi de méchants. Mais là, prenez attention. Il n'en est pas ainsi de méchants, ils sont comme... Amen. Vous avez compris ça ? Nous les lisons souvent, non ? Maintenant, ça va être bien clair. Amen. Oh oui. Ils sont comme la paille que les vendent ici. Ils ont dans l'air, hein, quand on nous a... Comme la paille sans paille. Alléluia. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jour, ni le pécheur dans l'assemblée des justes. Amen. Car l'Éternel connaît la voie de justice et la voie du pécheur, mène à la rue. Amen. Nous voulons nous dire merci. Combien de la parole du Dieu depuis l'amour du clair, nous souhaitons nous, qui ouvrent tellement vers le sang et nos cœurs se réduisent sans trop aujourd'hui vers. Oh, Dieu, c'est à ce moment-là aussi que nous voulons nous faire la paix, le respect encore, la considération et la paix en grand avantage qu'on doit faire. Nous voulons encore l'avantage de notre vie. Et nous réalisons que d'abord moi et que vraiment la vérité, je te remercie, mon Seigneur, je te l'ouvre encore le jour au cœur bel pour tous ces témoignages qui viennent des lois sur la paix, et sur l'action, parmi nous encore, avec nos pauvres peines, parmi ces âmes, qui sont vraiment attachés aussi à toi. Certainement, nous savons que nous voulons nous faire ça. Et nos bras est tellement là pour nous voulons nous faire du sang. Pour agir encore parmi nous voulons nous faire du sang. Oh, Dieu, vous nous apportez la consolation au bel élevé du sang. La victoire aussi la vie, Seigneur, le bel élevé. Nous nous intervenions encore dans les choses qui sont saintaines, celles qui sont des noires qui soient au bel élevé. Dans lesquelles nous projouerons également notre cœur et notre deuxième nos regards de notre âme le bel élevé au Dieu. Parce que dans cela, nous savons que le bel élevé du sang, c'est que nous avons réellement le bel élevé au Dieu. La vie, le bel élevé au Dieu, le bel élevé au Dieu. La volonté de 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 la volonté Merci encore pour les soigner qui sont montés devant tous les glaces. Merci encore le bel élevé au Dieu pour le prière du vôtre devant toi encore le bel élevé au Dieu. Avec connaissance à ce que toi tu fais Seigneur. Nous ne voulons pas être de la paille au bel élevé au bel élevé au Dieu. Seigneur, oh Dieu, nous savons que Dieu est Dieu qui agit en cause au bel élevé au Dieu. Nous nous gagnons le bel élevé au Dieu étant vacciné dans ta mort la gloire au bel élevé au Dieu. Oh, que ton nom soit serré, que ton nom soit béni au bel élevé au Dieu. Nous savons c'est vraiment que ton nom soit béni au bel élevé au Dieu et que ton nom soit béni au bel élevé au Dieu. Que ton nom soit béni au bel Élevé au Dieu. Que ton nom soit béni au bel élevé au Dieu. Péni soit-tu encore notre Dieu. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit béni encore au soir. Merci encore l'entend qui vous ont proposé dans toutes lesquelles chanteur les chansons qui vous ont chanté aussi les réveillements au Dieu. Oh, bête de nous pour nos enfants aussi nos bénis de des scellers et nous ont reçu à la gloire et nous bénis non sénant pour ainsi prier au nom de notre Seigneur et sauvage et du Christ. Amen. Le Seigneur vous bénisse et vous prouvez votre soin. Chaque jour, nous chanterons, n'est-ce pas ? Tout notre cœur, c'est une grâce de notre Dieu. Et aussi, la grâce nous ouvre effectivement les yeux et nous montre effectivement ce qu'il est en train de faire. Et son programme, son plan, et de manière à ce que nous ne puissions pas, comme l'Écriture nous dit effectivement, qu'une origine soudaine ne se prouve pas, alors qu'il ne s'attendait pas. Mais pour vous, frères, et c'est tout à fait différent, nous voulons, nous voulons être enseignés, être éclairés dans les choses de Dieu, afin que nous sachions réellement prendre nos positions, de ce que le Seigneur nous montre, pour que réellement aussi, nous-mêmes, nous puissions aussi réaliser que Dieu qui nous a appelés, c'est lui qui nous positionne effectivement dans les choses dans lesquelles lui-même a eu un pouvoir réellement répressé comme plan depuis les temps anciens. Quelle consolation lorsque nous nous pouvons réaliser qu'avant même que le monde soit ce qu'il est, avant même que les étoiles soient dans l'espace, avant même qu'effectivement que le soleil puisse être là pour pouvoir éclairer, ainsi de suite. Donc, avant même que la tombe soit, Dieu nous avait connu. Et lorsque il a déployé le mot, « Oh non, tu es grand ! » Il savait réellement te placer autant qu'il lui savait que tu es même. Et c'est pour ça, nous en tant qu'enfants de Dieu, mon frère et ma soeur, surtout ceux que Dieu a connu ici, tu as cette grâce à voir que Dieu t'a connu, Dieu t'a choisi, Dieu t'a élu comme nous l'avons entendu, il ne doit jamais y avoir une pensée que, « Ceci arrive par hasard. » Il n'y a pas de hasard pour un physique. Parce que les points de Jus sont conduits par l'Éternel. C'est nous en fait qui sommes avec l'Éternel. Donc au moins, des choses inutiles, alors que le Seigneur, quand il nous conduit, effectivement, il nous positionne de façon à ce que nous puissions savoir que c'est lui. Et si c'est lui qui l'est fait pour toi, il sait très bien comment il te conduit, effectivement, parce que, vous avez vu comme les scènes d'écriture, ils disent que j'ai un instant, parce que nous, le voire nous permet de vivre. Vous vous souvenez d'un livre des effets, je pense, nous sommes sauvés par grâce. Est-ce pas vrai ? Pour moi, il y a eu la fois. Ce n'est pas par les heures, pour que personne ne puisse se lancer. Est-ce pas vrai ? Mais qu'est-ce que l'Éternel dit, en fait, par la suite, comme nous l'avons dit, je pense que nous allons juste les livres, parce que l'enfant, je le dis, il faut que je l'accueille, D'abord, je pense que c'est l'Éternel, vous avez fait ça. Regardez-moi, il y a eu le fait ça, au chapitre 13. Dieu, je pense que c'est cela. La vie, je pense que c'est cela. Mais c'est oui. Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le point par les oeuvres afin que personne ne se glorifie, mais c'est d'ici qui ? Car nous sommes son ouvrage. Vous vous souvenez ? Nous sommes son ouvrage, il est pris, et a été crié en Jésus-Christ pour de bonnes oeuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et vous voyez effectivement qu'avant même que nous puissions être manifestés sur la terre, Dieu avait déjà préparé les choses pour que nous, nous soyons manifestés et dans ces choses-là, et que nous aussi, nous puissions réellement aussi le vivre. C'est cela, c'est quelque chose de tellement si important que nous saisissons réellement l'action de Dieu dans l'espace temps dans lequel nous nous trouvons, et surtout, pour toi mon frère, pour toi ma soeur, pour autant que tu es vraiment meilleur pouvoir réaliser que le Seigneur Dieu t'as vraiment choisi toi, et que tu es réellement, c'est lui que Dieu a pris pour pouvoir conduire. alors tu dois réaliser une chose qu'aussi longtemps que tu as les yeux fixés sur le Seigneur et que tu comptes sur le Seigneur, il conduira tes pas. et je dis, je crois que le chanteur c'est un petit mot, il conduira tes pas. n'est-ce pas vrai ? et tous les jours de ma vie, est-ce pas ? donc Dieu conduira certainement pour nos pas et il ne va pas nous blesser aussi longtemps que, réellement, nous avons nos yeux fixés sur lui, c'est sûr et certain que sur le chemin dans lequel il nous fait passer, et c'est pour notre bien le fait vivre aussi, et sur sa gare et sur sa conduite, nous saluerons certainement. il faut que nous puissions avoir de l'assurance de ça. Révons-nous pour pouvoir lire le livre des Corinthiens, un Corinthiens au chapitre 15, un Corinthiens au chapitre 15. Un Corinthiens au chapitre 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes serein, pour autant que vous le retenez tel que je vous ai annoncé, autrement, vous aurez cru, enfin, avec notre maître, je te remercie encore, parce que nous pouvons revenir à lire cette écriture, et que tu nous apprends la grâce et que nous nous réjouissons, parce que ta parole à toi est une profondeur pour venir à notre attribution, c'est comme le front de l'océan, dont l'homme, l'arrivée à pouvoir explorer tout ce qu'au plus profond, c'est interdisable, nous bénévole, c'est ça. Je te remercie encore aujourd'hui de ce que nous avons trouvé, grâce aux yeux de ce Dieu n'aureux, baptisions à toi, paix, pour être à rien, comme le vie d'un maintien. Tu vois, à ce jour, les mécanismes, nous nous tirons dans la présence, parce que nous avons soin de toi, nous avons besoin de toi, d'être nourris, nous te remercions, parce que tu t'es manifesté aussi, plus sûrement, que nous soyons vraiment baptisants, aussi enracinés, dans des choses qui se dénouent sont nécessaires pour que cela puisse produire et non, pour fuir mon Père. Souviens-toi de moi, proph, souviens-toi de moi, si ce soir, je suis le béni encore, à ta parole, je suis le béni encore, à ta présence, mon Père, je réservais à toi, à ce que je veux dire, de l'éternité, nous ne voulons être attentifs et entendre, que nos cœurs soient ouverts, Père, et dénisez-moi, éternel, mon âge et ainsi prier, comme on s'est dit Christ, Amen. Amen. Voilà que c'est une écriture, que nous disons, que nous avons la grâce de pouvoir nous écouter ici et que nous relisons encore aujourd'hui. Et là, c'est cet homme, par contre Paul, qui nous dit, et nous dit, dans les scènes d'être ici, c'est quand même extraordinaire, parce que nous prétons vraiment attention à la manière dont ces paroles sont exprimées par cet homme. et cet homme aussi, comme Jean-Baptiste, il savait quelle était donc la position qu'il avait parce qu'il a toujours dit, mais moi je sais en qui j'écris. donc il avait donc la certitude et l'assurance de ce qu'il était et de ce que Dieu a aussi fait de lui comme la plupart du temps nous parlons justement de la manière dont Dieu lui a donc conduit et aussi les paroles qu'il nous apporte effectivement et aussi la lumière qu'il a donnée à cet homme dans son ministère effectivement pour apporter effectivement au peuple de Dieu. Et c'est là qu'il insiste sur cela parce qu'il savait et comme il dit effectivement que je pense que c'est un peu pas dans les livres des Thessaloniciens je pense parce qu'il parle de l'évangile je pense que des Thessaloniciens je pense soit un ou deux mais je vais essayer de regarder avec vous comme nous avons nous le dit ensemble je pense à un Thessaloniciens ou deux Thessaloniciens je pense que je vais être quelque chose comme ça où il parlait de références à cela aussi je vais voir un peu sur cela oui c'est un Thessaloniciens au chapitre 2 un Thessaloniciens au chapitre 2 de verset 1 on a encore dit un certain mot verset 2 verset 1 un Thessaloniciens au chapitre 2 verset 1 il dit vous vous savez vous-même frère que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat après avoir donc souffert et reçu donc des outrages à Philippe comme vous le savez nous avons donc pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats même les insultes qu'on nous apporte même les outrages qu'on nous apporte même tout ce qu'on pouvait faire contre nous nous ne sommes pas réellement attristés ou bien découragés nous n'avons pas été découragés pour pouvoir au contraire au contraire par les insultes que vous étiez donc par les outrages et tout cela nous avons encore pris un peu davantage le courage dans le Seigneur pour pouvoir venir auprès de vous vous annoncer donc l'évangile pour continuer et puis il dit aussi au milieu de bien des combats car notre prédication ne repose ni sur le vrai ni sur les motifs impurs ni sur la faute vous savez parce que si il cite cela c'est parce que il sait pourquoi il dit il dit mais nous notre prédication n'a pas ces objectifs là vous savez ni sur le réflexion ni sur les motifs impurs ni sur la faute et puis verset 40 mais puisque Dieu lui Dieu nous a jugé digne de nous confier l'évangile donc il dit que Dieu nous a jugé lui-même digne de nous confier l'évangile et il dit encore par le texte de l'évangile et nous en parlons toujours et puis il dit et nous parlons donc nous parlons non comme pour plaire à des hommes mais pour plaire à Dieu qui sont de réellement nos cœurs donc il a reçu réellement à une époque il dit mais Dieu notre Seigneur quand il parle de Dieu il dit Seigneur Jésus Christ c'est pas vrai il n'y a qu'un seul Dieu un seul Seigneur c'est pas vrai il nous a digne de nous confier l'évangile c'est pourquoi l'intervention qu'un s'il dit c'est si il dit frère donc je vous rappelle frère parce que l'évangile que je vous ai annoncé cet évangile que moi Paul je vous ai annoncé parce que j'ai dit un peu plus l'heure dans les affaires que c'est Dieu qui nous a donc confié l'évangile et l'évangile que moi je suis venu vers vous pour annoncer d'abord dit notre prédication ne répose ni sur l'erreur vous allez comprendre d'abord mais c'est le motif sur la fraude parce que Dieu nous a jugé digne de nous confier l'évangile il n'y a pas d'autre motif pour lesquels nous nous témons pour avoir réellement à prêcher cette évangile parce que Dieu nous l'a confié et quand Dieu nous l'a confié effectivement nous avons donc l'assurance la certitude et aussi la crainte il dit mais il dit il dit l'évangile que vous avez donc reçu dans lesquels vous avez persévéré c'est ma meilleure qui parle de cela en fait je voulais annoncer parce que Dieu me l'a confié et je suis venu vers vous parce que Dieu a voulu que je vienne vers vous parce que il y avait des obstacles effectivement pour que je n'annonce pas cette évangile effectivement par où Satan est toujours comme ça mais nous avons pris le courage nous avons annoncé donc l'évangile vous vous souvenez encore parce que c'est un à ses frères qui sont à Thessalonique effectivement donc il dit un peu plus loin comme nous l'avons il y a de quoi simplement le répéter hier pendant la communication je pense que c'est cela donc c'est à cela donc parce qu'il a fait comprendre que oui donc Dieu nous a confié cela vous m'avez le souffrage vous savez non nous aussi nous n'avons pas perdu courage nous avons pris de l'assurance à notre Dieu pour vous annoncer l'évangile du Dieu au milieu de bien des combats c'est à cela qu'il parle effectivement ici au verset parce que verset 13 je pense que je pense que verset 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 vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous c'est un père et pour ses enfants vous exhortant donc vous consolant vous conjure vous prenez toujours attention à ce qui dit l'évangile nous a été confié vous savez non et puis notre pendication ne repose ni sur l'erreur ni sur les motifs impurs ni sur la faute vous comprenez donc nous sommes quand même venus à vous nous avons priché et puis vous l'avez reçu dans lequel vous persévérez vous comprenez et puis pour votre c'était aussi ils étaient aussi dans le verset 13 il dit vous exotant vous consolant vous conjure à la sainte vous consolant donc vous conjure à des marchés d'une manière divine de Dieu qui vous a appelé à son royaume et à sa gloire et puis verset 13 il dit c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'est en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre que Dieu la confie nous avons fait entendre effectivement vous l'avez reçu vous l'avez reçu effectivement non comme la parole des hommes mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez donc vous l'avez reçu et vous l'avez certainement expérimenté que non ceci est vraiment la parole de Dieu c'est pas la parole de Paul mais c'est la parole de Dieu parce que je suis témoin moi-même quand j'ai reçu j'ai vu le résultat dans mon âme je m'endormais mais quand la parole est venue lorsque j'ai cru Dieu m'a réveillé Amen de vrai chacun de nous qui entendons la parole de Dieu nous sommes devenus des témoins Amen est-ce que cette parole divine de Dieu a comme action en nous alors là nous sommes tellement et nous sommes maintenant aussi dans qui vous a dit mais certainement Dieu travaille à moi parce que la parole de Dieu que j'ai reçu et que je crois elle est agissante à moi et je vois réellement que ce que j'étais hier ce n'est plus ce que je suis aujourd'hui hier j'avais des difficultés au privé me pousser me dire mais va 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 à l'église effectivement mais aujourd'hui j'arrive même avant que les portes ne soient ouvertes Amen je suis à l'école j'étudie comme les autres mais mon coeur presse vivement les choix pour être dans la maison du Seigneur mais qu'est-ce que ça commence à être possible mais Seigneur ce jour-là quand on a prié pour moi quand j'ai entendu ta main était sous moi quelque chose à travailler mon âme maintenant ce n'est pas que maintenant on m'a dit non maintenant je suis dedans parce que la parole que j'ai reçue vous allez dire dans lesquels vous êtes très bien non ni ni dans lesquels le verset donc si vous mettez votre mère le verset c'était sa mission donc toujours un commentaire qu'elle vous avez reçue donc dans lesquels vous avez persévéré vous avez persévéré vous persévrez parce que vous savez que c'est la chose juste parce que ça moi j'ai à pouvoir m'y être dedans j'ai l'écouté c'est là la chose donc j'y reste accroché à cela il dit et dans lesquels vous avez persévéré parce que vous l'avez connu comme étant vrai et puis il continue il dit ceci il dit et par lequel par lequel vous êtes sauvé vous apprenez non il dit par lequel vous êtes sauvé donc c'est comme cela que vous êtes arrivé à la connaissance du salut n'est-ce pas vrai pour que vous puissiez accepter l'auteur du salut il fallait il fallait que l'évangile vous soit donc apporté et cette apporté vous a été apporté effectivement on vous a apporté qui c'est on vous a pas apporté une doctrine non on vous a apporté l'évangile mais de quelle évangile s'agit-il mais l'évangile est Christ parce que Christ parmi vous a été bien comme crucifixion et Dieu te bénisse la seule donc vous vous l'avez vu en l'écoutant vous l'avez observé parce que quand Dieu vient nous parle nous sommes transporter les écritures c'est comme si on vivait dans ces temps-là c'est vrai nous entrons dans les choses là et là vous avez réellement aussi comme dans ces jours-là lorsque Simeon a été donc poussé par les saintes il a dit mes yeux ont vu ils ont vu ton salut donc il était né donc il a cru il a accepté lui c'est non maintenant 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 ton service cœur ça m'a l'air en paix car mes yeux ont vu ton salut par lesquels par lesquels vous êtes sans lui et puis il ajoute une condition vous suivez et vous vous l'avez vous l'avez entendu et pendant que je prêchais petit monde vous avez vu Dieu en action parce qu'on croyait la parole de Dieu vous l'avez vu comment Dieu a eu un pouvoir pourvu la parole en vous c'est vrai et cela aussi il faut les voir persévérez donc si vous avez entendu il y a une condition il y a une condition pour autant que vous le reteniez tel que je l'ai annoncé parce que vous avez entendu et vous avez pu arriver à pouvoir aussi expérimenter pour que vous puissiez persévéler dans le temps et réaliser aussi que là nous avons également le salut et nous avons reçu le salut parce que nous sommes dans la foi la véritable et c'est sa parole parce qu'elle m'a changé hier j'étais un voleur hier j'étais quelqu'un qui parlait beaucoup hier je me pouvais même parler c'est sans d'avoir de mauvaises pensées mais aujourd'hui non aujourd'hui c'est plus possible aujourd'hui c'est que moi mon désir à moi c'est être toujours dans la maison du Seigneur et vous avez c'est ce que notre soeur je pense du nom de l'Église il a demandé quand il a dit à mon frère qui sent mon désir mon seul désir Seigneur mon désir c'est des voix d'être comme Jésus si tu arrives à mon désir comme ça c'est que Dieu a fait quelque chose parce que hier je voulais pour les soeurs je voulais ressembler à Marine mon rouges pour les les énormes à Michael Jackson je voulais me coiffer comme lui et les 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 moisins je voulais me coiffer comme mariner mon rouges j'en sais rien de tous les noms qu'on voit mais vous ne réalisez pas quand on voit oh quelle belle il n'y a rien de belle là-dedans parce que ce sont des photos qu'on avait touchées et vous là de l'étendir c'est vrai vous vous tuez pour rien pour les magazines là il n'y a rien de vrai j'ai même entendu moi-même par ces hommes ils me disent mais vous ne pouvez pas penser mais toutes les photos qu'on peut trouver dans la baisse qui sont qui font les yeux comme ça mais on les a touchées ces femmes ne sont pas comme ça et vous quand vous voyez ça nous on veut on veut mais vous voulez faire c'est une image c'est un image Dieu a fait de toi bon je n'ai pas dit non plus qu'il faut non non j'ai dit soyons normal parce que vous avez oh Dieu d'avoir m'éduqué vous savez vous vous faites des régimes pour être comme des guerres alors que ton corps qui dit vous savez ce qui va se passer il n'y a pas de problème fais fais le corps va se continuer il va se continuer mais un jour il va exploser tu ne sauras plus le contrôler la guerre que vous voyez tu 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 mais et c'est le moment quand ça va se relâcher ça vous gêne maintenant d'entendre ça vous en dites oui parce que vous vous tuez trop pour des régimes inutiles ça ne sert à rien ça ne sert à rien soyez comme je n'ai pas dit non plus qu'allez vous mettre des sereines pour vous faire c'est pas nécessaire c'est vrai donc soyez c'est pas frère et soeur je ne sais rien mais nous devons être comme Dieu veut que nous sommes mais mangeons naturellement mais normalement c'est qu'il faut pour que ça soit ça soit normal parce que bon je ne vais pas vous restons ici mais parce que c'est vrai je ne sais pas c'est parce que Dieu vous aime quand vous commencez à vous sentir un peu gêné comme ça l'ennemi vient pour vous faire ça mais c'est ces témoins qui vous tuent regardez regardez j'ai vraiment un petit peu là-dessus qu'est-ce que les yeux quand tu vois les poitrines ici là comme ça on nous montre dans les photos là on voit les dames là ils vont mettre un truc comme ça ne soyez pas gêné c'est pas ce que vous voyez on a repris les céssus là ils ont fait comme ça et puis l'on il a les yeux qui tournent en rond comme ça comme si oh 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 quelle poitrine mais on a mis du plastique ça vous gêne mais c'est la vérité vous n'avez pas entendu l'année dernière ce qui est passé tout ce plastique là qu'on a mis ça commence à polluer les dames je crois que nous devons être conscients que nous avons plus en plus de Dieu parce que nous devons vraiment considérer ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu et puis sœur ne vous mettez pas des patates des choses si c'est toujours inutile 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 soyez naturel ou puiser les choses naturellement normalement normal faut pas vous détruire la fin des histoires inutiles soyez normal soyez naturel bon nous retournons dans l'écriture et par lesquels vous êtes sauvés pour autant que vous le continuez ce soir je priais que j'ai dit Seigneur et moi que tu m'accords la grâce parce que je voudrais me laisser partir beaucoup plus tôt c'est pour ça que j'ai prié que vous priiez pour moi aussi parce que je veux que vous rentriez dans la maison ou un tour d'ici alors il dit on parlait de cette journée mais pour le temps que vous le reteniez quel que je voulais annoncer il n'y a plus pas dit autrement vous aurez cru enfin essayez un peu de pouvoir penser à cela parce qu'il s'agit de notre salut et de notre nature nous avons persévéré il me dit mais c'est bien mais pour autant que vous le reteniez tel que je voulais annoncer je veux maintenant que vous preniez attention parce que il ne faut pas qu'on pense que les gens ne vont pas dire oh il était tellement un bulle humaine non il n'était pas un bulle humaine c'est l'esprit du Seigneur dans ses temps pour que le peuple de Dieu puisse être insouï de la manière juste qu'il puisse être vraiment gardé dans le chose de Dieu il nous l'a dit non Dieu nous a jugé digne de nous confier l'Évangile donc le peuple de Dieu d'avoir été sûr et sainte que réellement oui cet homme Paul était vraiment un homme que Dieu avait appelé qui a donné la parole et ça Dieu l'a prouvé effectivement dans la vie où Paul est dans son ministère et que le peuple prouverait le monde croit cela pourquoi ? Paul a eu un pouvoir à dire cela en disant autrement vous ne serez cru en vain vous allez devoir faire ça et c'est ce qu'il nous explique les chrétiens ici dans la suite de temps il dit ceci il dit moi ici Paul je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu vous avez entendu ? Amen donc je ne suis pas venu vers vous avec des femmes que je me suis conçues moi-même ou avec des motifs d'un peu pouvoir se passer pour quelqu'un qui soit un peu plus long il n'y a pas eu cela effectivement dans ma pensée donc je ne suis pas venu avec vous pour vous pour raconter des histoires je suis venu avec quelque chose dont je connais aussi la responsabilité qu'il y ait avec moi il dit malheur à moi parfois je lui dis malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile parce que c'est une charge une responsabilité qui m'est confiée je ne m'emprèche pas je me dis non ce n'est pas que moi je le voulais ce n'est pas que moi je cherchais à pouvoir prêcher l'évangile non il dit mais lorsque c'est lui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère il m'a donné son fils pourquoi on m'a été réveillé afin que je puisse l'annoncer tu ne l'as pas cherché moi je ne l'ai pas cherché par contre moi j'ai cherché à tuer c'est comme ça il ne l'a pas dit à la masse arrêté à un prisonnier effectivement parce que c'était mon job sur les chemins tu ne l'as pas dit tu viens viens voire viens non sur les chemins et la masse je veux partir avec mes amis dont j'avais les lettres effectivement avec le saint derrière moi un homme porteur parce que le saint me soutenait mon organisation me soutenait c'est comme ça non mais maintenant pendant que je vais partir grosse de toute attente mais il m'a frappé sur le chemin qui es-tu Seigneur c'est à ce moment-là que la voix vient je suis Jésus qui te perséduit ah oui j'étais tombé comme on savait et puis c'est à ce moment-là qu'Analias qui a vu la vision et il est venu d'accord il ne voulait même pas dire mais Seigneur moi allez voir Pierre, Paul, Paul oh non non il nous cherche d'ailleurs vous voyez Seigneur mais Seigneur va le voir Seigneur moi allez voir c'est comme la vie il nous cherche il est beaucoup couper la tête j'ai dit non 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 va cet homme est un instrument que j'ai choisi vous savez que Dieu te bénisse c'est merveilleux de pouvoir voir que et de voir que cet homme il nous montre effectivement que je n'ai pas le motif impur ou de chercher effectivement de l'apprentissement de la gloire je ne sais pas ce n'est pas mon résire à moi parce que ceux qui le résira ils sont là-bas mais c'est lui qui m'a appelé et bien c'est celui qui m'a choisi et qui m'a confi donc quand je viens vers vous vous apporter révolter c'est une responsabilité une chance qui m'est confiée de pouvoir l'annoncer donc je vous annonce effectivement parce que lui il me l'a dit il continue effectivement il me l'a dit mais écoutez il faut il ne faut pas continuer je voulais donc enseigner comme vous comme vous l'avez aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés selon les inquiétaires parce que Dieu ne peut pas il va pouvoir faire quelque chose en dehors de ce que il a dit toujours selon les inquiétaires vous pouvez la parler ni sur l'erreur vous comprenez ça c'est important il est né selon les inquiétaires parce que quand Dieu dit quelque chose il a certainement fait savoir il veille sur sa parole pour pouvoir l'accomplir c'est lui qui le fait savoir et nous croyons certainement que s'il veille c'est certainement que la parole est importante et puis il dit et et il a été enseigné et il a ressuscité le troisième jour selon les inquiétaires vous savez quand il prêchait il parlait comme ça les gens vous avez dit mais pourquoi il nous parle comme ça vous savez quand l'esprit de Dieu dit des choses effectivement il y a un but mais quand nous nous écoutons certainement mais moi simplement nous a choisi mais Seigneur montre-moi aide-moi pour pouvoir simplement écouter et montre-moi et conduis-moi c'est-à-dire que je comprends ce que tu veux que je reçois vous comprenez pas dire nous savons nous savons que c'est mais non ne faites jamais cette erreur-là Seigneur même si il est des chrétiens mais aujourd'hui tu as quelque chose de plus et tu veux que je puisse voir et comprendre c'est pourquoi je suis dans la maison et il dit il dit il a été enseveli il dit bien il a été enseveli si on enseveli quelqu'un c'est qu'il est mort on ne peut pas entendre quelqu'un mais toi quand même donc il dit il a donc été enseveli et puis il dit et il est ressuscité le troisième jour pas autrement mais il dit c'est non les écritures parce que les écritures demandent de croire et vous suivez mais qui tout ne peut pas mentir donc il est venu il est vraiment mort il est aussi ressuscité écoutez bien je vais comprendre le fait alors c'est ce qui m'a dit et puis et puis c'est sûr qui est ressuscité et il est apparu à ses faces lui qui était mort quand il est ressuscité il est apparu certainement c'est face la vie d'empierre il dit il dit il apparaît oui au douze donc ceux-là qui étaient effectivement ils l'ont vu et puis il dit ensuite il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois vous faites la maçon quel témoignage donc c'est Jésus qui était mort il est ressuscité au coin c'est parce que les gens l'ont vu ils n'ont pas ils n'ont pas vu un mythe ou bien un change ou un rêve ou une vision ils ont vu Jésus dans la chair Jésus marchait avec eux pendant quarante jours il leur parlait comme vous m'entendez vous parler c'est extraordinaire un mort s'il est mort il ne peut pas finir c'est un peu possible non pas possible il était mort et lui il est ressuscité vraiment il est venu à la vie et puis ce n'était pas un esprit mais c'était lui Amen Amen c'est haut quand Thomas dit même si je n'ai même mon doigt mon doigt là et de la semain là je ne peux pas voir après il parlait il n'était pas là il n'est pas là il n'est pas si c'est vrai il était au cas il s'est regardé moi je vois que nous nous pierrons vous me dites qui vous n'avez vu il dit le maître il dit oh non non si moi je le mets mon doigt là dans ces courtiers dans ces mains là je ne peux pas croire qu'il est ressuscité tu vois c'est 30 ou 5 jours 3 jours après c'est dans vos rassemblées et le maître qui apparaît n'est-ce pas vrai Amen et lui Thomas tu pensais que je n'étais pas là quand tu parlais je n'étais présent mais je n'ai rien dit Hallelujah Il est toujours présent au milieu de Dieu même si on s'entraîné le voyait pas Jésus-Christ le Seigneur il est présent vous vous rendez compte mon frère le Seigneur Jésus que le grâce il te confirme toi qu'il est là en fait Seigneur au frère ma soeur nous devons de cela qui tombe oui frère nous devons de cela qui avant même qu'on ouvre les portes ici on était dehors on serait même devant la porte en train de pouvoir prier Seigneur notre Dieu ce soir nous croyons Dieu encore tu sais pas là et quand on ouvre la porte on court on est dans effectivement parce qu'on voudrait déjeter qu'elle arrive nous soit là Amen Amen Oh c'est c'est simple vous savez étant humain ou homme effectivement les habitudes du physique de l'homme fait que parfois nous avons difficile de croire c'est la vérité même quand il agit vraiment on a difficile nous croyons Seigneur mais en fait il y a un petit frère Oh si Dieu pouvait nous apporter de voir cette foi alors qu'il nous montre que les anges sont là il nous montre frère beaucoup cherchent à pouvoir vivre ces choses mais ne l'ont pas il dit à ses disciples qui marchent avec lui qu'il m'a fallu pour s'imposer mais il dit œuvrez vos yeux parce qu'il voit ce que vous voyez vous verrez vous aurez aussi parce qu'ils entendent parce qu'il y a beaucoup de saints ont décidé de voir ce que vous voyez ils ne l'ont pas entendre ce que vous entendez ils n'ont pas mais vous dans la milieu il y en a toujours et alors là il dit oui il est apparu à cinq cent il est décidément il est décidément ensuite il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois et il dit que dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts c'est Jésus là qui était enseigné là crucifié donc on a regardé qu'il était mort même le soudain il a mis la lance on savait les tous ils étaient morts morts et puis on s'est venu il est ressuscité selon vous les écritures parce qu'il est écrit tu ne permettras pas de recevoir le soudain est-ce pas vrai ? et puis il dit voilà donc étant donc effectivement là il dit oui il a apparu on ne sait encore par la fois donc ils ont dit et puis le soudain ensuite ensuite il est apparu à Jacques puis à tous les appuents Amen vous voyez vous verrez le soudain il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que j'ai un ministère apostolique s'il n'a pas vu le soudain c'est pas possible et c'est pas vrai ça c'est un ministère qui est dans la tête ou un ministère qu'on imagine effectivement un ministère apostolique doit vraiment voir celui qui l'appelle et quand le Seigneur veut t'appeler il vient il te parle et tu vois le Seigneur il t'apparaît comme il est apparu aux apôtres effectivement la même chose pour que Pierre Paul soit un apôtre le Seigneur devait lui apparaître oui c'est pas un ministère dont chacun peut se répéter je suis apôtre non le ministère pour c'est un ministère qui a une importance aussi capitale dans le corps d'Église pour le peuple de Dieu vous avez dans le Seigneur de la Sécriture nous voyons comment Dieu grâce effectivement les apôtres et les prophètes en réalité bref regardez bien le prophète qui il prophétise n'est-ce pas vrai c'est vrai oui c'est la vérité puisque la Bible dit que nous tenons pour d'autant plus certaine croix la parole prophétique à laquelle il faut bien les prêter attention n'est-ce pas vrai mais qu'est-ce qu'il les apôtres et eux font ils persévéraient dans les prophéties les apôtres dans l'enseignement des apôtres le prophète ont prophétisé les apôtres lorsqu'ils gardent la prophétie ils servent à prendre la placer pour démontrer que voilà ce que Dieu avait dit c'est leur ministère c'est leur appel effectivement de pouvoir égaler la parole qui a été annoncé et de montrer son accomplissement le plaçant dans les temps dans lesquels Dieu l'a envoyé c'est ici c'est ici c'est qui vous sait c'est qui a dit dans Joël non tout le monde peut aller mais c'est quoi ça il s'est élevé il est toujours pas il non 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 c'est ici l'accomplissement c'est ce qui est dans Joël dans les derniers jours et Dieu Amen vos fils et vos filles prouvez qu'ils sont Amen placez l'écriture à sa place pour que l'église puisse arriver à pouvoir avoir la marche qu'il faut ah oui oui c'est un ministère qui met de l'ordre de l'ordre dans l'église et ça c'est important alors avoir une telle responsabilité une telle charge pour Dieu sans que Dieu t'y apparaît sans que tu connaisses les dieux qui t'envoient avec une telle responsabilité mais tu es dans le pouvoir et à l'aventure Amen quand j'entends les affiches qui viennent d'un rafrique par-ci par-la-gauche prophète est tel et puis n'importe tel et puis et puis l'éconniste tel effectivement je me pose il y a des gens qui s'émettent les jugements sur leurs églises ce n'est pas les titres de l'église en fait ce sont des responsabilités parce qu'aujourd'hui on s'émet prophète est tel docteur tel titre de l'église ils passeront un pont entre tel et docteur tel titre de l'église mais ce sont des jugements que vous portez ce sont des responsabilités alors il dit il dit ensuite il est apparu à Jacques puis à tous les apôtres il continue après eux tous vous suivez il s'écrive là après eux tous il m'est aussi apparu à moi comme à l'aventure car je suis le moindre des apôtres c'est un homme que Dieu appelle le Seigneur Jésus et qu'il envoie et quand il envoie il envoie aussi avec ta parole et quand il envoie le Seigneur parle aussi avec lui il dit il m'est aussi apparu comme le moindre des apôtres car je suis le moindre des apôtres je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu mais par la grâce de Dieu je suis ce que je suis mais sa grâce en fait n'a pas été faite loin de là j'ai travaillé plus que tous non pas moi toutefois mais la grâce de Dieu qui est avec moi je continue à l'écrire et sinon que ce soit moi que ce soit eux voilà ce que nous prêchons et ce que vous avez cru parce que si on a le même mystère effectivement nous prêcherons la même parole Amen Paul était loin on a un prêchant quand il a appelé vêtement et puis il était là dans le pouvoir bien comme ça c'est un peu comme nous mais quand il il m'a expliqué ce qu'il prêchait c'est pas possible tu n'étais pas avec nous mais tu prêches la même parole Amen même l'évangile c'est un témoignage parce que c'est ce que Dieu alors il dit mais ce que nous prêchons c'est ce que vous vous avez cru maintenant il peut-être il dit mais oh voilà pourquoi cet homme ici insistait sur ce point comme nous l'avons entendu avec vous quand il dit mais je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais reçu et puis c'est mort pour nos péchés il a été enseigné vous comprenez maintenant je dois comprendre pourquoi est-ce qu'il a eu à pouvoir déclarer ces choses et montrer aussi effectivement l'apostolat comment c'est effectivement que le Seigneur l'air apparu pour que le peuple de Dieu soit dans ses c'est pourquoi vous n'allez pas avoir peur quand quelqu'un vient vers vous et dit mais je suis sabiteur de Dieu posez lui la question quelle est donc la teneur de ton appel parce que c'est pas mauvais frère moi je vais être sûr quand même que 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 j'y reçois s'il faut alors tu me dis que tu es sabiteur de Dieu ok frère dis-moi de m'appeler de mon âge de ton appel au ministère comment tu es appelé mais quel est ton appel à toi dis-moi si tu es simplement un frère un frère qui doit simplement t'exhorter je comprends mais quand tu me dis que je dois apprécier la parole de Dieu et que je suis sabiteur de Dieu et que Dieu m'a appelé je veux savoir comment est-ce que ça s'est passé comment est-ce que Dieu ne vous gêne pas frère et soeur parce qu'effectivement dans un livre la Pauline le chapitre le chapitre il m'a dit vous les avez tous éprouvés c'est pas un manque de respect ni un manque de foi une considération non je veux savoir je veux aussi être sûr que c'est cela alors je vais savoir ce qu'il en est mon frère ah oui c'est avec vous il faut que vous vous soyez en conditionné que vous avez les désirs et puis vous approchez avec beaucoup de respect et bien frère vraiment témoignage effectivement parce que donc tu as dit nous voulons entendre aussi ton témoignage à toi c'est toujours important alors il dit verset 12 or si l'on prêche que Christ est ressuscité de mort vous en avez bien non ? je ne comprends pas pourquoi il dit mais pour autant que vous le reteniez tel que je voulais annoncer autrement que j'aurais cru et puis après d'avoir dit ça on dit même or c'est là qui vous est arrivé si l'on prêche que Christ est ressuscité de mort pourquoi donc quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection de mort donc s'il n'y a point de résurrection de mort Christ non plus n'est pas ressuscité et si Christ n'est pas ressuscité notre prédication est donc vaine et votre foi est aussi vaine il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu puisque nous avons témoigné contre Dieu qui s'est dit qu'il n'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas car si les morts ne ressuscitent point Christ n'est pas ressuscité et si les prix ne sont pas ressuscité votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent aussi ceux qui sont morts en crise et bien ils sont perdus vous suivez ? et bien c'était là parmi des frères et vous m'entendez bien sur le ciel il a dit là-bas aussi prêtez bien attention toujours frère quand il a commencé c'est divin il dit je vous rappelle frère ce n'est pas que je parle à ceux qui n'ont pas beaucoup dit Dieu est-ce que vous comprenez ? donc il parlait effectivement à des frères il dit que le vangile que je vous ai annoncé que vous avez reçu vous entendez cela ? il dit dans l'éclat vous avez persévéré et par l'éclat vous êtes sauvés donc vous frères vos soeurs vous l'avez entendu il a expliqué pour lui montrer effectivement c'est que quand il appréciait sur quoi il s'est basé effectivement il n'était pas quelqu'un comme ça donc Dieu l'a choisi tu l'as appelé et il lui a confié l'évangile alors il dit mais oh lorsque nous nous prêchons que Christ est le Ressus des morts pourquoi quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de la Ressus des morts or c'est lui qui lui a rapporté la parole vous suivez frère il a rappréché pourtant que Christ est le Ressus des morts parce que ce que je prêche c'est lui qui lui a confié la parole c'est le témoignage de la Ressus de Christ il dit mais comment ce serait que maintenant aujourd'hui quelques-uns parmi vous il a dit mais parmi vous qui disent qu'il n'y a point de réflexion des morts comment cela est-il arrivé je vais vous montrer l'origine je vais vous montrer l'origine prenons le nom le chapitre 20 alors les jours en partie de verset verset 19 et ça vous voyez c'était c'est dans Luc hein Luc vous l'avez non ok verset 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 les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même mais ils craignaient le peuple et ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parole ils s'émirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de les livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur ces gens lui posèrent cette question vous voyez c'est pourquoi j'ai toujours dit frère quand je parle avec quelqu'un ce n'est pas surtout ce qu'il me dit qui m'intéresse beaucoup mais c'est la pensée qui est derrière ce qui sort de sa bouche vraiment amen oui frère c'est cela le problème je vais dire le logicien c'est cela le problème ce qui sort de la bouche est souvent différent de ce qui est derrière il faut vraiment la grâce de Dieu que ce qui soit de la bouche qu'on croit c'est de la personne beaucoup sont faux mais ils ne se rendent pas compte vous voyez ils font sortir les paroles tellement en gelivet mais ils l'expliquaient derrière c'est cela c'est là qu'on arrive à pouvoir saisir effectivement mais c'est vrai d'après que les saisir ils sont venus d'abord ils sont venus ils sont venus de la Seigneur ces gens lui posèrent cette question vous entendez ? Amen Maître il y en a de quelle manière ils utilisent le terme Maître nous savons que tu parles et enseignes droitement et que toi tu ne regardes pas à l'apparence mais que tu enseignes la voix des dieux selon la vérité et oh si quelqu'un veut dire comme ça il va dire oui il reconnaît il reconnaît il reconnaît c'est ça comme ça nous savons nous savons que tu enseignes avec la doigture effectivement ils étaient déjà fous ils n'étaient pas oui parce que la bible dit ici il devait il vient et feignait d'être juste il venait sans l'être juste parce qu'il voulait en fait l'avoir un peu par des paroles mieux c'est un bon monsieur qu'on va bien avoir dans votre poche parce que comment il s'est pas ça va passer il dit oui et puis il dit verset 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 alors nous voulons te poser la question nous est-il permis ou non de payer donc les tribunes à ses âmes voyez-vous comment ils l'ont mis sur la voie parce que c'est toujours très dangereux quand un frère ou une sœur vient avec son problème il veut te parler de manière à ce que tu vois le problème dans les sens qu'il veut que toi tu le voies c'est ça toujours les problèmes avec des frères et des sœurs ils viennent chacun vient présenter et ils vous prennent pour quelqu'un qui a un âme parce que souvent ils vous connaissent ils vous prennent pour quelqu'un qui a un âme qui a lui mais il va vous m'aller dans les sens ils vous présentent comme ça mais dans les sens pour te montrer que c'est dans ces sens que tu vois pour moi comme ça frère et c'est ça qui est triste comment voulez-vous que Dieu vous aime si déjà vous vous venez et vous vous donnez la réponse et vous voulez effectivement la chose de dire comme ça en fait vous vous enfoncez vous-même sur un certain Dieu ne peut rien faire pour vous parce que d'abord pourquoi votre cœur n'est pas droit vous n'avez pas besoin de l'aide de Dieu sur un certain mais par contre effectivement c'est que dans cette position que vous êtes effectivement vous vous faites comme cela c'est pas un problème mais vous mourez vous-même sur le niveau d'année c'est vrai c'est toujours d'autorité c'est vrai allez mais et nous est-il permis parce que d'abord pour que vous puissiez comprendre ce que Dieu vous accorde à ces discours que je viens de vous voir dire regardez d'abord comment ils ont formulé la phrase nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence mais que tu enseignes la voix de Dieu selon la vérité vous suivez ? nous est-il permis ou non de payer les tribus à César mais c'est la voix de Dieu que tu prêches donc si tu prêches la voix de Dieu selon la vérité à la vérité tu dois savoir qui c'est Dieu d'abord César tu peux dire vous ne pouvez pas payer son impôt c'est comme ça en fait parce qu'il cherchait il dit ça tu cherchais la voix de Dieu selon la vérité alors maintenant le maître dit César c'était un païen est-ce qu'ils devraient payer les tribus un païen s'occuper du Dieu dont tu prêches avec la vérité voyons que l'esprit maintenant vous saisissez c'est du serpent alors maintenant lui il le regardait il le regardait et puis il écoute bien Jésus apercevant leur ruse vous avez entendu ? leur répondit montrez-moi un déni ça il s'y attendait marre et puis il dit oh certainement il va dire quand il va donner ma déni mais voyez-vous il n'y a rien de Dieu là-dedans donc j'étais là pour elle il dit donnez-moi un déni il dit oui je suis au bonhomme il m'a dit de qui porte-t-il l'effigie et l'instruction ce qui est écrit là non j'aime le Seigneur il est la sagesse c'est glorieux c'est pourquoi faites confiance frère priez que Dieu donne la sagesse pour que quand vous venez on puisse vous aider pas que vous poussez qu'on puisse faire comme vous désirez votre volonté votre désir c'est bien on peut vous laisser faire ce que vous voulez mais à la fin vous allez mourir Amen vous allez voir ah si j'avais vraiment écouté mais ce sera trop tard peut-être dans l'an 2025 ou 2045 c'est trop tard de ne plus revenir à rien ah oui c'est vrai frère allez-y mais de qui porte-t-il le fusil et l'instruction la réponse est mais de César répondait-il nous voulons te faire comprendre qu'il n'est pas bon César mais César répondait-il tu vois à la vie toi tu peux ce que je veux mais César il lui dit alors il leur dit on est donc à César non non il est bon c'est bien à César et à Dieu c'est qui est à Dieu comment veux-tu arrêter c'est l'horreur Amen oui frère mais il a la sange et il est ça c'est lui et lui et lui et lui et il ne peut rien répondre dans ses paroles devant le peuple mais il donnait sa réponse il gardait le silence le verset suivant c'est là où je voulais vous dire comme un livre la vie nous allons voir l'origine quelques-uns de ceux du Seigneur qui disent quoi qu'il n'y a un point de résurrection s'approchèrent et posèrent à Jésus cette question maître voici ce que Moïse nous a prescrit si le frère de quelqu'un meurt ayant une femme mais pas l'enfant son frère épousera la femme et susciterait une possibilité à son frère bon il y avait cette frère le premier se maria est mourir sans avoir qu'enfant ils sont des gens donc ah oui ces gens ils sont docteurs de russe ils sont terribles sans l'esprit de Dieu vous allez en compter ils viennent avec vraiment des questions bref par fraises moi j'en reçois j'en vais des listes comme ça je ne vais pas sur les signes pour les autres mais si vous pouvez entendre des questions il y en a des ceux qui sont sincères ils posent leurs questions ils disent mais voilà il y avait cette frère le premier se maria et mourut sans avoir d'enfant le deuxième et le troisième épouseur donc la veuve il en fut de même de sept qui moururent sans laisser d'enfant enfin la femme aussi mourut aussi maintenant à la résurrection duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme car les sept l'ont eu bon enfin oui alors naturellement quand tu attends ça dit ah mais c'est vrai c'est vrai oui comment est-ce qu'on peut vous avoir la logique grande ah oui mais c'est vrai quand même mais on lui dit ah mais quand même c'est vrai non mon frère les choses de Dieu c'est la révélation c'est pour ça quand on vous donne un coup de fil vous n'avez pas remarqué regardez pas ah mais c'est vrai ah mais c'est vrai tu as malé c'est fini non non mon frère il ne doit pas d'avoir une influence de l'homme Dieu doit t'influencer et quand Dieu te parle c'est différent alors nous continuons on peut allez bien maintenant il dit verset 34 Jésus leur répondit les enfants de ces siècles prennent des femmes et des balles mais ceux qui seront trouvés d'ils d'avoir pas au siècle à venir vous voyez être trouvés dignes pourquoi vous n'avez pas vous battre pour des choses ineptives écoutez la parole de Dieu ne vous battez pas pour parce que moi je n'ai pas cru ça ne sert à rien ça sert à la maison tout ça ça ne sert à rien du tout il faut que vous compreniez ce qui est principal Amen alors les mains mais ceux qui seront devraient devoir pas au siècle à venir et à la résurrection de mort ne prendront ni femme ni mari donc ça se reste sur la terre Amen 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 vous savez ce sont les choses de la terre et vous allez continuer pour ça c'est sûr les choses ils n'ont pas le nom si tu ne me dis et puis merci verset 17 moi j'aime bien ça car ils ne pourront plus mourir parce que ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu étant donc fils de la résurrection Amen maintenant verset 17 qu'elle est mort ressuscite mais c'est ce que Moïse a fait connaître quand à propos du Bouchon il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isa et le Dieu de Jacob Oh 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 Dieu le grand Dieu de mort le vivant car pour lui tous sont vivants Amen Alléluia Amen ils étaient tous dans l'erreur dans Matthieu il a dit il n'était pas dans l'erreur parce qu'il ne comprenait pas les dictées parce qu'il ne comprenait pas les trucs je vais dire je dirais quand même c'est le pouvoir à la lecture c'est pour moi Mathieu chapitre 3 22 c'est peut-être un signe Mathieu pour que vous puissiez voir c'est le titre là que ça veut dire lui ou Mathieu chapitre 22 il y avait donc parmi nous cette frère le premier Samaria est mourue et comme il n'en avait pas d'enfant il est à sa femme à son frère il en a eu donc de même du troisième puis du troisième jusqu'au septième après tous la femme mourit aussi à la résurrection duquel de cette sera-t-elle donc la femme car tous l'ont nous verset 29 Jésus leur répondit qu'est-ce qu'il a dit vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les écritures ni la puissance de Dieu qu'est-ce que Paul avait dit qu'est-ce que Paul avait dit 1 1 1 1 1 1 1 2 il y avait très bien nous avons pris rapidement avant qu'est-ce que Paul a dit ici dans le chapitre 3 2 il y a il dit ceci verset 3 verset 3 il dit car notre prédiculation ne repose ni sur l'erreur ni sur des motifs sans paix vous comprenez ce qu'il y a l'erreur c'est cela mon frère c'est cela mon salaire quand vous êtes les deux les deux verset 25 verset 29 le Jésus lui a répondu oui quand vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les écritures ni la puissance des yeux c'est ça le problème ils prêchent mais ils prêchent pas la parole ils ont leur façon donc vous avez remarqué effectivement que oui l'apôtre Paul quand il dit oh plus que nous prêchons que la résurrection il dit mais il y a quelques-uns parmi vous verset 12 verset 15 verset 12 oh si l'on prêche le Christ est ressuscité de mort pourquoi quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résolution de mort vous avez remarqué cela en fait ce frère pour leur apprécier la parole du Dieu pour leur apprécier effectivement ils ont eu à pouvoir expérimenter effectivement aussi la parole du Dieu puisqu'ils ont persévéré ils avaient la parole vraie et la vraie parce que Paul a fait vous je vais vous montrer cela avec vous parce que Paul avait dit pour vous puissiez voir mais avez-vous remarqué d'abord c'était vous effectivement ici dans Matthieu et dans Luc c'était des le même jour les Sadduceyens qui disent qu'il n'y a pas donc c'était une donc un enseignement des Sadduceyens les Sadduceyens étaient des Juifs vous me suivez les corinthiens étaient des Juifs c'était quoi c'était des nations auxquelles on a apporté la parole de Dieu par l'autopole mais d'où vient que quelques-uns parmi eux ne croient pas mais c'est pas la doctrine des Sadduceyens c'est glissier vous voulez le voir frère et soeur il y en a de ceux qui avaient cru vous vous souvenez encore frères et soeur dans les saintes écritures dans les livres des actes regardez au chapitre 15 acte acte verset 1 vous souvenez qu'est-ce qui était ici quelques hommes venus de judé enseignaient les frères en disant si vous n'êtes si reconcis selon la rite de moïse vous ne pouvez être sauvé vous savez ils venaient aussi à judé c'était quand même judé c'était pas à famille nation c'était donc à israël donc c'était de ceux-là qui étaient là aussi qui avaient aussi cru mais ils ont gardé les enseignements traditionnels qu'ils avaient là où Paul a prêché les frères qui ont cru maintenant maintenant si vous ne vous ne pas se dire vous ne serez pas sauvé c'est pourquoi ici pour les par la basse qui a fait qu'eux un débat une vive discussion et les frères décidaires qui est par la base et quelques-uns de la montérée à Jérusalem vers les apôtres pour traiter ce hommes hommes frères vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi nous parmi vous en fait par un bout je vais entendre la parole de l'évangile et qu'il croit Dieu qui connaît le coeur les la vendite témoignage à l'heure de dans le saint esprit comme à nous il a fait aucune différence entre nous et eux ayant purifié leur coeur par la foi maintenant pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un jour que ni nos pères ni nous n'avons pu porter vous comprenez ça donc ils viennent encore avec ces enseignements effectivement traditionnels qui nous avons cru en fait mais ils gardaient toujours ces enseignements là nous avons prêché nous prêché quoi d'abord tu n'es pas vraiment converti vraiment amen l'autre année était une chose comme je disais effectivement l'apôtre Paul qui parlait parce qu'il y a un qui dit ce qu'il y a un point de résurrection que les troubles effectivement n'est-ce pas l'acte chapitre là une position pas tellement loin ici il y a une chose cependant le millet pour l'envoyer chercher à l'Ephèse des anciennes lignes lorsqu'il fut arrivé vers lui il leur dit vous savez de quelle manière depuis le premier jour où je suis entré en Asie je me suis sans cesse je me suis sans cesse conduit avec vous servant le Seigneur en toute humilité avec l'âme et au milieu des épreuves que me suscitaient effectivement les embûches des juifs vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les raisons renonçant aux juifs et aux gré que la répentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus Christ et maintenant voici lié par l'esprit de Jésus vers Jésus même ne sachant pas ce qui n'y arrivera seulement de vie en vie de l'esprit m'avertit que des liens et des tribulations pour ma trame mais je ne fais pour moi même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse pourvu que j'accomplisse ma cause avec joie et les ministères que j'ai reçus du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu et maintenant voici je sais que vous ne verrez plus mon visage vous tous au milieu desquels je passais en brûchant le royaume de Dieu c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher mais il y a un prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sous lesquels cette esprit vous a établi et veuille pour perdre l'église de Dieu et qui s'est acquise par son compresse je sais qui s'entraînera par les vous après mon départ des loups cruelles qui ne parleront pas des troupeaux et qui s'élèvera du milieu de vous du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses perniveuses pour entraîner les disciples après eux donc cet homme de Dieu le s'est paré effectivement il savait vraiment écoutez bien des milliers de vous parce qu'ils sont là ils écoutent mais ils gardent les enseignements aussi vieillots qui datent de 1800 ils ont entendu des voici ce que nous avons et puis pendant que la parole de Dieu est prêchée effectivement ils écoutent ils attendent une occasion de vous trouver quelque part c'est pourquoi l'apôtre peut les dire pour autant que vous le reteniez tel que je voulais annoncer la parole que vous avez aujourd'hui et que vous voyez comment Dieu agit au travers de la parole frère et soeur il faut que vous ayez l'assurance que ce que nous recevons c'est bien la parole du Dieu et si quelqu'un vient nous apporter quelque chose de contraire mon frère même si ça parait tellement beau que le prophète a dit le prophète a dit mais si nous n'avons pas la certitude c'est une chose que je pense que nous avons entendue qui est Dieu a confirmé alors nous mettons cela vous savez qu'au temps où l'apôtre Paul prêchait ils sont venus avec quoi sont-ils venus Moïse nous a dit est-ce que vous suivez Moïse nous a dit mais le problème c'est que lorsque Moïse leur a dit ils n'avaient pas bien compris ce que Moïse avait dit c'était toujours dans l'horreur mon frère ils ont bien répété Moïse même les sévétiens ils ont dit non Moïse nous a dit vous êtes alléheureux parce qu'il faut comprendre même pas l'écriture la puissance des dieux et lui en fait vous n'avez pas bien c'est lui mais c'est lui qui va vous appuyer c'est pas moi c'est Moïse lui-même parce que c'est le Moïse qu'est-ce qu'il vous a dit le Seigneur juste à l'autre vous n'avez pas écouté vous n'avez pas entendu un vrai parmi de l'autre écoutez-le dans tout ce qu'il vous dira ça Moïse l'avait dit mais ça il n'avait pas entendu et c'est ça le problème mon frère et ma soeur c'est qu'il tue les gens et aujourd'hui ce que vous l'objectif de Satan est que quand Dieu allume une flamme quelque part c'est de pouvoir toujours chercher à éteindre la flamme le meilleur moyen d'éteindre une flamme c'est de mettre des bûches qui ont des lourdes dedans c'est aussi des bûches non ? c'est du bois non ? il y a aussi de l'étudier les feux non ? comme ils sont mouillés à l'intérieur ils n'ont pas fait attention de les ramasser mais ils ont des lourdes à l'intérieur on dit au chef je vais encore mettre il c'est au début tu prends tu fais pas attention tu mets dedans vous voulez que la flamme continue c'est la fumée il a dit je crois que c'est la porte-tropole qui a dit à Timothée je pense à Timothée j'avais que 3 je pense c'est ça à Timothée j'avais que 3 je suis en train de vous voir c'est pour ça aujourd'hui je prie que Dieu m'entraie pour la place vous avez moyen que chaque fois je ne sais pas pour moi je ne vais pas vous laisser rester longtemps je vais être à Pauci et prier que Dieu nous a toujours entrer chez moi la nouvelle en public 2 Timothée j'avais 3 vous avez un verset 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 on va peut-être verset 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 avant on peut même commencer au début oui c'est souvent le problème avec les dents vous pouvez s'asseoir simplement si demain il n'y avait pas de travail comme j'ai tout le temps nous avons besoin de ça un jour comme ça pas de travail demain pas de l'école pas tout ça tout le monde on est là on s'assied frère alors allons dans la parole j'ai pensé j'ai dit un jour j'ai dit le Seigneur de tout que j'ai dit que tu vois les désirs ce peuple a besoin de toi davantage je voudrais avoir le temps pour pouvoir leur donner ce que tu me donnes et si on prenait une semaine non pas une semaine c'est le jour passé c'est la vérité mon Dieu tu disais mais si on prenait une semaine et tous les jours vous vous asseyez une enseigne oui c'est bien mais on est là on a envie de prolonger encore la semaine c'est pas assez on a besoin d'avoir vraiment du temps le matin on mangerait on prierait on écouterait l'après-midi on écouterait et puis les soirs tous les jours comme ça frères et sœurs oh la la on enterrait si les prophéties commencent déjà le livre vous l'avez vu non ? dans nos cœurs des transportés on a dénié descendu il peut faire une très grande chose c'est nous avec le temps que Dieu pardonne mon père c'est vrai je prie je demande pardon au Seigneur parce que je ne vais pas pouvoir dire ce qu'il doit faire c'est le prix qu'il met c'est le mot c'est surtout pour vous aussi c'est ça le problème alors nous nous disons verset verset 1 et ça c'est les derniers jours il y aura des temps difficiles car les gens ne sont donc égoïs ils sont mis à l'argent farfarons protins plasmateurs répérateurs parents égaux et alligis essentiels de l'œil cognateurs interprérent ennuis les gens de bien très remportés en fait d'orgueil aimant les plaisirs et donc l'apparence la vérité mais régnant ce qui en fait la force éloigne-toi de ces hommes-là il y en a parmi eux qui se produisent dans les raisons efficatives des femmes faibles chargées de péchés agitées par des passions de toute espèce apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité de même que jamais ces gens brefs s'opposent à la vérité étant pourront plus donc d'entendement répouvant ce qui concerne la foi mais ils ne feront pas de plus grands regrets vous entendez car leur foi sera manifeste pour tous comme le fuit aussi celle de ces deux autres maintenant pour toi tu as suivi de près mon enseignement ma conduite mes projets ma foi ma douceur mon amour ma constance mes persécutions mes souffrances à quelle souffrance n'ai-je pas été explosé à Antioche à Icon à Lystra quelle persécution n'ai-je pas supporté et le Seigneur m'a délivré de toi or tous ceux qui veulent vivre baisement en Jésus s'eront persécuté mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal égarant les autres et égarer eux-mêmes toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnais aussi certaines sachant de qui tu les as apprises est-ce que vous suivez et tu dois donner dans les choses que tu as parce que tu dois savoir aussi à décrire Dieu apprise parce que tu as vu ce que je suis moi Paul tu as vu comment Dieu a marché avec moi tu as été à côté de moi à Timothée il aimait Timothée parce que Timothée aimait Timothée il savait ce que Paul était quand même je prêchais la parole comment tu agissais comment tu agissais tu étais là tu sais toi le Timothée et tu sais effectivement que c'est la vérité il dit alors demeure dans les choses que tu as apprises mon frère et ma soeur quand Dieu t'a prouvé on sait que ce que tu as j'ai su est de Dieu et que toi-même en ayant goûté cela tu as vu ton âme changer l'enseignement que tu as entendu mon frère et ma soeur accroche-toi c'est par là effectivement que ta vie en toi aussi va être agréable à Dieu et que ton salut en toi effectivement sera aussi manifeste mais sache une chose que le déni te guette voilà ah oui plus maintenant Dieu vous n'avez pas réalisé vos visages commencent à pouvoir réunir bien sûr mon frère et ma soeur parce que Christ pénétrant maintenant dans ton cœur dans ton âme tous les mâles sont bas mais donc qu'est-ce qui va commencer à faire les autres visages c'est qui ce qui va commencer à faire quand on le frappe l'or c'est pour voir les visages de quelqu'un d'autre et l'ennemi commence à voir cela mais il a aussi les prédicateurs il a aussi qui vont commencer à dire nous avons nous avons ils vont venir avec avec et puis toi aussi tu commences à dire mais tu as oublié ce que Dieu t'a enseigné tu as oublié c'est que la parole de Dieu a fait en trois vous voyez la soeur qui est derrière je ne sais pas si elle est la soeur d'origine qui est à part je n'en sais et j'ai dormi dans le coin des casés des forêts très vexant des forêts des nuits et parfois même pendant que je partais là-bas dans la nuit on tombe dans la piscale effectivement sur les chemins par les causes mais ici on tue effectivement les gens et dans la nuit j'arrive à un village je dis mais tu ne peux pas dormir ici monsieur il faut que tu ne peux pas rester ici parce que si on sait que tu es là on peut avoir des problèmes donc je ne devais même pas dormir à cet endroit je devais on devait prendre la voiture pour rouler toute une nuit dans la forêt et nous étions dans cette forêt effectivement on roulait on roulait tout le coup on arrive on voit on voit des vins effectivement parce que c'est là on les voit effectivement ces forêts là que les assassins les voleurs ils mettaient des embûches et ils détoussaient les gens donc on n'acceptait pas que je puisse dormir dans ce coin parce qu'il avait peur que s'ils savaient que l'étranger est là ils vont venir dans leur vie donc il fallait continuer le chômage ah oui on ne pouvait pas faire un tourno j'allais dormir où donc mais là on n'est pas c'était encore loin et dans le noir parce qu'on peut les aimer dans la forêt il n'y a pas de l'autoroute il n'y a pas des lumières et d'un coup on arrive en pleine forêt on voit quelque chose de noir qui fait tout c'est comme si on avait une branche sur le chemin et on voit des gens qui sortent là avec des armes dans le coin réculer effectivement je n'en vois qui sortent comme ça ah oui alors les frères dans la voiture me disent frère ici ne parle d'un droit je suis assez d'un coup qu'est-ce que vous voulez faire tu restes tranquillement il ne parle pas un mot ici je lui dis absolument et il chante maintenant récemment ce n'était pas des voleurs qui tuaient c'était donc des militaires qui étaient dans la forêt cachée quelque part puis il regarde là puis la veille des armes il dit mais qu'est-ce que vous faites à ces cas-ci dans une forêt comme celle-ci il ne fallait pas expliquer que nos enfants à l'étranger et dans les villages là-bas ils ne sont plus dormis parce que si on apprend qu'il est là on viendra à l'étranger parce qu'il a dit ah vous avez donc un étranger qu'est-ce qu'il est venu faire chez nous ici vous savez il y a des pays où vous avez une situation bon bref donc alors je vais préciser je suis donné au préjugé dans le corps le plus réculé et notre soeur ici comme je disais effectivement elle était dans l'assemblée là-bas à Kampala et vous savez c'est une soeur exceptionnelle la soeur je connais cette soeur avec les dons qu'elle a ici lorsque nous étions partis à c'était au Kenya la première fois que je l'ai entendu chanter c'était au Kenya j'avais jamais oublié cette soeur j'ai même raconté cela une fois j'ai dit il y a quelque chose qui est quand même particulier ce que je vais faire dans ma vie quand j'ai quelqu'un que j'ai dans ma vision et qui reste permanent constamment c'est que Dieu a quelque chose à faire avec la personne et aussi avec la personne et moi c'est sûr j'ai de ce elle était restée dans mon pensée dans mon esprit je dis c'est pas possible et puis c'est comme ça qu'il y a la salle elle était retournée chez nous et puis un jour j'entends un appel en Hollande basta j'ai dit qui ça si tu adores il dit glory to God si je suis déjà en Hollande j'ai dit oh oh praise God et puis il est en fait basta j'ai vu à vous c'était du Dieu si il espère ça alors il est venu quand il a entendu la parole quand il a encore entendu la parole il dit mais basta j'étais chez moi certainement c'est vrai j'ai vécu au message j'ai même dit ce que moi j'entrais ici c'est vraiment Dieu il dit ma fille a depuis que moi j'ai commencé à pouvoir entendre telle prédication je ne suis plus la même il est là d'ailleurs ma vie a complètement changé il dit avant j'étais là mon mari mon mari mon mari mon mari il est là mais quand la parole est entrée en moi je dis non mon mari maintenant c'est Dieu parce que mon mari était trop dans mon coeur mais la parole m'a montré qu'il faut beaucoup de Dieu qu'elle m'arrive alors j'ai mis ça de côté et puis en écoutant Dieu a tellement transformé ma vie que l'esprit des Seigneurs a commencé à agir je ne suis plus pareil alors vous savez qu'on a partout où il est il y en a de ceux qui m'écrivent même en Nigéria parce que la soeur elle a dit mon pasteur mon paille-pastor il dit je veux que vous écoutiez moi-même il dit mais ton pasteur en question qu'est-ce qu'il a de spécial par rapport il dit moi-même il dit moi quand j'écoute mon pastor Dieu m'a transformé il dit et puis il a parlé il a parlé comme ça après le pasteur je vais quand même m'écouter quand j'étais en temps j'ai dit tu as quelque chose de plus il dit c'est pas moi c'est mon pasteur elle a dit je vais quand même au sein de ton pasteur mais quand il est en contact mais il est lié aussi là mais pourquoi ils ne sont pas les événements s'ils ont passé les frères je ne sais plus retourner à la ville elle venait d'assembler en fait des parceries vous avez des volasses pour lesquels j'avais pris le cœur de l'enfant il savait tout de suite le Seigneur se faisait à mon ministère c'est pas aujourd'hui et alors à cause de l'influence effectivement des religions avec les voisins voilà ceci et puis il faisait aussi ou le massage de voir un peu parce que non c'est différent je vais en donner des détails maintenant elle quand elle est rentrée à Muganda quand elle est mort c'est à son voyage à l'assemblée où il était bâti tout ce qu'il a connaissé il pourrait toujours donc Dorine on l'a connu effectivement quand Dorine est venu Dorine était toujours une flamme donc c'est-à-dire qu'on a rien de l'évolution c'est pas difficile ce n'est pas la même Dorine que nous avons connu il dit mais c'est Dorine ici on voit la ville il dit mais même nous qui sommes ici on a écouté pendant des années mais Dorine dis-nous qu'est-ce qui s'est passé bon là ce pasteur il dit mais si c'est Dorine dis-nous qu'est-ce qui s'est passé comment ça fait qu'on te voit vivante on voit que la parole est en action avec toi qu'est-ce qu'il y a il dit pas ça pas ça pas ça pas ça pas ça c'est est-ce mon pasteur il dit qui est ton pasteur il dit pas ça les fessiers non il dit il dit quelqu'un qui est tombé peut faire ça dans ma vie il dit c'est pas ça les fessiers vraiment il dit c'est ça c'est passé le lendemain on lasse le téléphone allo pasteur je dis c'est vrai moi je dis ah bon quel domaine ah ça c'est une chose que je n'ai jamais été contre toi moi quand Dorin je vais vous dire ça pour ça quand si ça Dorin est arrivé ici oh 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 nous avons vu la puissance nous avons vu les changements il m'a demandé mais comment ça s'est fait il était toujours mal pasteur il m'a demandé c'est qui moi un pasteur un pasteur il dit quand j'étais là les gens on parlait mais moi je ne suis pas rentré moi je suis toujours avec vous et si vous voulez moi j'ai toujours dit un pasteur il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème c'est pas moi mais Dieu vous a convaincu ma assiste à toi oui mon frère en fait c'est 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 ce que Dieu fait en nous ce que nous avons reçu et quand elle est partie là-bas elle est restée accrochée à ce qu'elle a entendu elle pense sur mon pouvoir il a fait vérifier quand même il a dit pasteur j'ai entendu là-bas on a prêché j'étais là-bas mais j'ai entendu on a prêché comme ça mais ça ne rentrait pas vraiment dans mon coeur je me demandais effectivement et quand il a dit je veux que Dieu te bénisse il a dit mais parce que ce n'est pas conforme aux sains d'écrivain il a dit voilà pourquoi ça ne rentrait pas quand le public a été prêché ça ne rentrait pas je me demandais on est pasteur le dévot demeure dans ce que nous avons attendu quand Dieu nous a confirmé effectivement que cette parole est la parole de Dieu l'ennemi se lèvera mon frère l'ennemi se lèvera ma soeur mais il faut que toi tu connaisses ta position ce que Dieu est en train de faire pour toi aujourd'hui c'est pour que il n'y ait pas l'ombre d'un doute en trois parce que les moqueurs s'élèveront les critiqueurs s'élèveront les soi-disant publicateurs vous téléphoneront vraiment amen qu'est-ce que vous allez répondre sinon je ne vais terminer par là parce que j'ai survécu mais les hommes méchants et imposteurs les hommes méchants avant sont toujours plus dans le mal égarant les autres et égarer eux-mêmes toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines sachant de qui tu les as apprises et puis il dit dès ton enfance tu connais les saintes lettres donc ce n'est pas quelqu'un qui n'était pas connu par Dieu il dit il dit mais qui peuvent te rendre sages à salut par la foi en joli c'est ça il dit mais tout est que Dieu est inspiré de Dieu est utile pour enseigner pour corriger pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre et puis il dit mais persévère donc dans ton enseignement que tu as afin que tes progrès soient évident pour tous Amen Oui le Seigneur nous a accordé la grâce et pour voir réellement demeurer dans la parole dans l'enseignement que Dieu nous donne et comme j'ai toujours eu à pouvoir vous dire nous avons à la disposition des brochures vous pouvez lire les brochures et en lisant en écoutant alors préparez aussi c'est sûr et certain on voit aussi effectivement que le Seigneur nous avons entendu mais aussi nous voulons aussi voir soyez libre pour ne pas voir lire et vous remarquerez toujours que ce sera la même chose parce que c'est le même esprit que Dieu tombe et bien que les élus ceux qui sont connus de Dieu peuvent tenir comme je l'ai dit si tu n'es pas de Dieu un jour tu partiras comme la balle les blés avec la balle vous vous souvenez la balle a beau secouler contre le blé mais à un certain moment la secouche va venir alors nous nous devons être conscients que quand Dieu nous enseigne Dieu nous parle effectivement c'est le plus beau que en ce temps nous gardons nos traditions notre façon que moi je pense que c'est ci moi je pense que cela non si ce que toi tu pensais était vraiment juste je ne dis pas que Dieu ne te pensais mais Dieu te rétabille que si prédicateur me confirme ton ministère avec ce que tu parles ne plus que Dieu ne confirme pas ce que tu parles il n'a rien à voir avec tes pensées Dieu confirme sa parole alors si moi je suis de Dieu j'abandonne moi-même la propreté mais c'est même pas car de ma propre vie ce qui est important pour moi c'est l'évangile et lui-même me dit j'ai très du monde parce que je vais être assujettif à cette évangile là je suis conscient effectivement que je suis en dehors rien ne va se passer je vais être dédant donc réellement que ce que Dieu va faire je puisse aussi être l'un d'autre de vos noms aux amants je vous prie que le Seigneur vous aide et que notre prophète priera pour le rétel et puis après il vous sortira donc à la maison vous prie pour que Dieu nous bagage tous les chameaux les chameaux tous les chameaux les chameaux